Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur l'application des taux d'imposition. Le calcul de l'impôt est la dernière étape à compléter dans le calcul de l'impôt à payer par un particulier une fois le calcul du revenu et le calcul du revenu imposable terminé. Voyons de plus près ce que comprend cette section qui concerne le calcul de l'impôt. De façon plus détaillée, le calcul de l'impôt comprend quelques sections dont, entre autres, l'application des taux d'imposition, s'ensuit l'application des crédits d'impôt personnel et d'un abattement d'impôt du Québec. C'est donc la première section qui est visée par la présente capsule vidéo, à savoir l'application des différents taux d'imposition progressifs aux revenus imposables que nous avons obtenus en vertu des sections précédentes. Vous avez présentement affiché à l'écran les différentes tranches de revenus imposables sur lesquelles s'appliquent les différents taux d'imposition, et ce, tant au niveau du rapport d'impôt fédéral que de celui qui est exigé en vertu de la législation provinciale au Québec. Il est important de noter ici que, autant les taux d'imposition que les tranches de revenus imposables applicables sont ceux en vigueur pour l'année d'imposition 2013. Assurez-moi que chacun de ces paramètres est modifié pour chaque année d'imposition à venir. Ainsi, assurez-vous d'utiliser la version à jour du présent volume. Comme vous pouvez le remarquer, les taux d'imposition sont progressifs, c'est-à-dire que les taux d'imposition augmentent au fur et à mesure que le revenu imposable du particulier augmente. Chacune des tranches de revenus imposables affichées à l'écran est assujettie à un taux d'imposition qui lui est propre. C'est donc dire que le revenu imposable total d'un particulier doit être décortiqué en différentes tranches, pour un maximum de quatre tranches, et sur chacune de ces tranches de revenus imposables doit être appliqué un taux d'imposition particulier. La somme des montants ainsi obtenus d'impôts sur chacune des tranches de revenus imposables constitue le point de départ du calcul de l'impôt pour un particulier. Afin de valider votre compréhension de l'application des taux d'imposition progressifs, je vous laisse le soin de compléter l'exemple qui est affiché présentement à l'écran, à savoir de calculer l'impôt fédéral, pour l'année courante, applicable sur un revenu imposable de 100 000 $.